Sur le chemin du collège, une enfant de 12 ans a eu la peur de sa vie. Le 3 mai dernier, cette dernière répondant au prénom d'Emma a été suivie par un individu alors qu'elle marchait à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. L'homme est ensuite entré en contact avec la collégienne. Il m'a dit, viens, je vais être gentille avec toi. Moi, je criais, mais personne ne m'entendait, à confier la victime à nos confrères du Parisien. Pour échapper à l'homme, l'élève de 6e aurait ensuite tenté de changer de trottoir, en vain. L'anonyme l'aurait alors attrapé et la serré ou griffé avec une espèce de couteau suisse avec deux lames. L'enfant aurait ensuite été frappé avec une bouteille en verre, qu'il avait cassé contre un arbre. Une agression d'une violence extrême, heureusement, malgré ses blessures, la victime est parvenue à prendre la fuite. A son arrivée au collège Jean Virgo, le personnel de l'établissement a vite contacté la police. Un appel à témoins lancés sur les réseaux sociaux suite à cette agression, deux hommes ont été dénoncés par la mère de la victime, Monica, comme les présumés coupables. Cette dernière les aurait en effet aperçues à de nombreuses reprises à proximité du collège. Interpellées par les autorités, les deux personnes ont été relâchées après que la petite fille ait confirmé qu'il ne s'agissait pas de l'un d'entre eux. Sous le choc de son agression, la mère de la victime témoigne pour sa fille, elle a eu très peur et là, depuis qu'ils l'ont relâchée, elle pète un câble. Elle se dit qu'on la prend pour une dingue. Sur les réseaux sociaux, un appel à témoins a donc été lancé. Dans un même temps, le parquet de Bobigny qui poursuit son enquête a indiqué que l'adolescente présente des traces de couteaux superficiels qu'il juge semblables à des scarifications. A voir aussi, Claude François, découvrait sa fille cachée issue d'une relation avec une adolescente de 13 ans Lisa Zianéali Rossiad Block Test. Sous-titrage Société Radio-Canada